Comment est-ce que la situation internationale est-ce que la situation internationale est-ce qu'il y a un certain nombre de choses qui se passent ? Je sens complexe sur notre foi et savoir dire oui, savoir dire non, mais je pense que mes amis musulmans sont tout à fait d'accord avec ça et il y a une vraie possibilité de construire une société ensemble. Et j'allais dire que dans les situations tragiques qui se passent au Moyen-Orient en particulier, il est très important qu'ici nous montrions qu'il est possible de vivre dans la vérité les uns et les autres, mais les uns avec les autres. Je leur ai demandé de réfléchir sur est-ce que la présence de l'islam en France peut être considérée comme un signe des temps et comment réagir à cela ? Est-ce que Dieu nous fait un signe par là ? Et puis, si vous voulez, il y a une deuxième thématique qui est celle de la signification du mot « dialogue de salut ». Vous savez, on est toujours balancé entre le dialogue et l'annonce. Mais est-ce qu'annoncer le Christ ne peut pas se faire autrement que dans un dialogue ? Ce qui est essentiel, c'est que nous fassions tomber les murs de haine pour bâtir des connaissances et des amitiés. Il y a beaucoup de musulmans en France, il n'y a pas un islam en France qui soit unifié. Et je trouve que c'est très important parce que si on ne sait pas ça, dès qu'il y a quelqu'un qui est musulman et qui fait quelque chose, on l'attribue à tous les autres musulmans. Ça n'est pas vrai du tout. Donc il faut connaître. Et puis, il faut nous renforcer dans la foi parce qu'au fond, il faut être sûr de la victoire du Christ. Alors c'est vrai qu'il y a chez certains musulmans un mélange entre politique et religion. Ça n'est pas notre cas. Mais nous sommes sûrs de la victoire du Christ et il faut marcher avec confiance. C'est vrai que le Christ était sûr de sa victoire et il faisait confiance à son père, il en est mort. Notre témoignage n'est pas forcément sans douleur, mais il faut être sûr de la victoire du Christ. Vous savez, dans les cours de récréation, dans les réflexions caddie contre caddie, au bureau, dans les clubs de foot, il y a beaucoup d'amis qui sont catholiques et musulmans. Il y a beaucoup de couples aujourd'hui qui sont catholico-musulmans ou islamo-chrétiens. Et donc, ne disons pas que le temps de l'amitié est dépassé. Je pense qu'il est essentiel que nous soyons réalistes, que nous ne soyons pas des bénis, oui, oui, mais il est essentiel de tendre la main et d'avoir des amis musulmans pour essayer de comprendre ce dont il s'agit. Et c'est notre force de conviction, c'est notre amitié qui peut changer les choses, non pas notre haine. Merci. Merci.